Dans cette vidéo, il est question du jeu de cartes d'Igor Stravinsky. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Igor Stravinsky est né en Russie en 1882. Très tôt, il a montré de l'intérêt pour la musique et a appris le piano et la composition. Il s'est fait connaître par ses œuvres innovantes et souvent controversées. Sa musique a influencé toute la musique classique du XXe siècle. Il est décédé en 1971 à New York. Stravinsky a écrit « Jeux de cartes » entre 1935 et 1936, un ballet commandé par le chorégraphe George Balanchine. Le titre signifie en français « Jeux de cartes ». Stravinsky voulait créer avec cette pièce un ballet comique. La première représentation eut lieu en 1937 à New York. « Jeux de cartes » se compose de trois parties, que Stravinsky a appelées « Deals », comme dans un jeu de cartes. Chaque partie commence par une courte fanfare d'introduction. Dans le premier deal, les figures de la dame de pique et du valet de pique apparaissent. Dans le deuxième marché, les jokers apparaissent et dans le troisième, la dame de pique réapparaît. La musique transmet l'attention d'un jeu. L'orchestre joue un rôle central dans « Jeux de cartes ». Stravinsky a utilisé une formation orchestrale classique. Les cuivres apportent des accents dramatiques. Les cordes jouent souvent des mélodies rapides et vives. Dans l'ensemble, il en résulte une atmosphère joyeuse et espiègle. Les personnages principaux du « Jeux de cartes » sont le joker, la dame de pique et le valet de pique. Le joker tente de gagner la partie en jouant des tours aux autres cartes. La dame de pique et le valet de pique se battent contre le joker. A la fin, le joker est vaincu par les autres cartes. Chaque personnage a sa propre mélodie musicale. Dans « Jeux de cartes », il y a de nombreuses danses différentes. Le joker exécute une danse rapide et espiègle. La dame de pique a une danse élégante et royale. Le valet de pique présente une danse vigoureuse et énergique. Les danses reflètent les caractères des personnages. La chorégraphie du « Jeux de cartes » a été réalisée par Georges Balanchine. Il a créé un langage de danse léger et plein d'humour. Les danseurs se déplacent comme des personnages de cartes. Balanchine accordait une grande importance à la clarté et à la précision des mouvements. La chorégraphie s'accorde parfaitement avec la musique. « Jeux de cartes » est considéré comme l'un des ballets les plus importants de Stravinsky. Il montre sa force créative et son sens de l'humour. De nombreux compositeurs et chorégraphes ultérieurs s'en sont inspirés. Aujourd'hui encore, il est joué par de nombreuses compagnies de ballets. Le mélange d'humour et de musique classique est unique en son genre. « Jeux de cartes » impressionne le public par sa musique joyeuse et son histoire comique. Le mélange de danse rapide et de mélodies humoristiques est méloditoire. La représentation musicale des personnages est très impressionnante. De nombreuses personnes sont enthousiasmées par la musique. L'œuvre reste longtemps en mémoire. L'œuvre reste longtemps en mémoire.